L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, les Algériens commémorent aujourd'hui le 70e anniversaire de la Toussaint Rouge, qui marque pour eux le début de la guerre d'Algérie, 1er novembre 1954 donc. C'est l'occasion de faire le point sur la relation franco-algérienne, Alexis. Emmanuel Macron, on le sait, s'y est beaucoup investi. Où en est-elle cette relation ? Eh bien, elle est mauvaise Dimitri, très mauvaise. L'Algérie a rappelé son ambassadeur cet été. Nos diplomates à Alger sont en but à des vexations constantes. La visite officielle du président Tebboune, déjà trois fois reportée, est plus improbable que jamais. La coopération en matière d'immigration clandestine est au point mort. Bref, on peut difficilement faire pire. Mais enfin, en même temps, on sait très bien pourquoi. Emmanuel Macron, en juillet, a fait le choix de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il rentre d'une visite d'État au Maroc où il a été reçu en grande pompe. Les Algériens sont fumaces et bien décidés à nous le faire payer. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il ait fallu sept ans au président français, sept ans de prosternation, de génuflexion et de repentance, pour découvrir qu'il n'y a rien à attendre d'un régime autocratique qui alimente la haine anti-française pour dissimuler son incurie. Parce qu'en vérité, Emmanuel Macron a tout essayé. Rappelez-vous, la colonisation crime contre l'humanité, quand il n'était que candidat, la gerbe de fleurs au mémorial des martyrs d'Alger, le rapport Stora et la réception des petits-enfants d'Ali Boumengel à l'Élysée, les excuses aux victimes parisiennes des crimes inexcusables, je cite, du 17 octobre 1961. Et tout ça, pourquoi ? Mais pour rien ! Des rebuffades, des humiliations, pour que le président Théboune accuse l'armée française de génocide et rétablisse un couplet violemment anti-français dans l'hymne national algérien ? Franchement, il était temps que ça cesse. Mais Emmanuel Macron a aussi dénoncé, rappelez-vous Alexis, la rente mémorielle. Ce sont ses mots, la rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire algérien. Oui, c'est vrai, il a dit ça. Et il a aussi, c'était très émouvant, demandé au nom de la France, pardon au Harky. Et il a eu un geste symbolique très fort en direction des Pieds-Noirs, lorsqu'il a reconnu le caractère impardonnable de la tuerie de la rue d'Islie ou celui de l'indifférence des autorités pendant les massacres d'Oran. Il a dit tout cela en même temps. Mais ces quelques moments de courage et d'indépendance d'esprit ont pour ainsi dire été noyés dans un océan de complaisance et de compromis, tout ça sous le couvert d'une même et louable intention, je cite, « réconcilier les mémoires fracturées des deux rives de la Méditerranée ». Et bien au fond, c'est cette prétention illusoire qui s'est brisée sous nos yeux. Comment vous expliquez qu'Emmanuel Macron y ait cédé si longtemps à cette prétention ? Vous savez, en politique intérieure, et comme en matière de diplomatie d'ailleurs, c'est toujours difficile de démêler les fils des motifs auxquels ouïe Emmanuel Macron. Alors en l'espèce, il y a ce qui relève de son idéologie constitutive, ce multiculturalisme foncier qui récuse même l'idée de conflit de civilisation. Il y a ce narcissisme adolescent qui se nourrit de l'idée qu'il serait, à Marseille notamment, une sorte de héros positif pour les jeunes des banlieues. Il y a cette mégalomanie bien française qui veut que le président de la République écrive l'histoire, et donc la réécrive. Et puis évidemment, il entre dans tout cela une part de cynisme politicien assez banal qui lui fait voir un bulletin de vote derrière chaque Français d'origine algérienne. En tout cas, si les motifs ne sont pas totalement clairs, les résultats, eux, sont aux yeux. Qu'il s'agisse d'Europe, d'Afrique ou du Moyen-Orient, les échecs diplomatiques d'Emmanuel Macron sont nombreux. Mais sur l'Algérie, le fiasco est particulièrement cinglant. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé.